Bonjour à tous et bienvenue dans le journal décalé sur People24, une émission sérieuse mais un peu folle. Voici les nouvelles de la journée. De la neige noire est tombée début février dans plusieurs villes de Sibérie. Ce phénomène n'est pas dû à Poutine qui fait un barbecue dans son jet mais est la cause d'un filtre de protection d'une usine à charbon qui était en panne. Cet effet a fait peur aux habitants et a inquiété plus d'explications dans ce reportage du UF Post. Un jeune homme du nom de Hugo Posé a souhaité se faire envoyer dans un colis pour faire une surprise à un ami. On peut le voir dans une boîte avec sa caméra et des vivres dans un entrepôt de l'entreprise La Poste. A-t-il réussi ou échoué ? Je vous propose de voir son défi en images. Ok on est rentré dans la boîte, moi j'ai ma caméra les gars. Ouais ça va c'est parfait. Putain je vais pouvoir être comme ça. Bon avouez le c'était marrant. Pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, même moi je ne l'ai pas encore remarqué tellement c'était ouf. La vidéo était une parodie. Comme vous le savez c'est impossible de nos jours d'envoyer un fucking humain vivant par la poste. Prendre l'avion en caleçon c'est possible. Une passagère qui a effectué un vol Paris Los Angeles avec la compagnie Air France il y a quelques jours a eu droit à un voisin en sous-vêtements pendant tout le long de son voyage. Ce passager pour son confort a voulu enlever son pantalon. Dès le début du vol, Lizzie Thompson, sa voisine, a tenté de faire remarquer le problème aux hôtesses de l'air mais rien n'a changé. Comme il peut faire froid dans une cabine, le passager a consommé du vin et a mis une doudoune mais toujours pas de pantalon. C'est juste vers la fin du vol que les autres passagers se sont pleins et ont voulu voir Monsieur Caleçon habillé. Tu kiffes Retour vers le futur ? Pas le film, les chaussures de Marty McFly ? Sache que tu vas bientôt les avoir grâce à Adapt BB, la nouvelle paire de chaussures créée par Nike et qui sortira prochainement. Pas de lacets mais un système de pression et un contrôle à distance, vous allez être séduit par ce petit bijou. En 2016 la marque avait fait une paire de chaussures à 700 euros mais destinée aux professionnels. Trois ans plus tard, une nouvelle paire arrive mais pour seulement 300 euros. Regardez les explications de Swash pour People24. C'est la première chaussure à laçage automatique spécialement designée et créée pour la pratique du basketball. C'est une paire tout droit venue du futur et c'est finalement l'une des sneakers les plus attendues cette année par la communauté basket. Franchement je trouve qu'elles sont assez légères, pas autant que le serait une caillerie je pense. On ressent surtout du poids au niveau du bas de la chaussure. Je pense qu'il doit avoir le moteur de laçage à ce niveau là. On est bon donc là ce que vous pouvez voir au niveau de l'appli c'est qu'on peut serrer du coup la chaussure, la chaussure gauche et la chaussure droite. Pour ce faire il suffit juste de monter le niveau de serrage et la chaussure. On voit les petits plis là qui ont commencé à se former mais du coup c'est le moteur de laçage qui s'est activé et qui du coup a resserré la chaussure gauche. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et à bientôt sur People24.